... Aujourd'hui on a un niveau d'endettement trop important qui fragilise énormément les entreprises et donc ce qui est demandé aujourd'hui comme solution c'est d'abord d'appliquer les textes de loi tout simplement et que les entreprises et les donneurs d'ordre qui sont à 70% des établissements publics et l'Etat respectent leur délai de paiement. On se retrouve dans une situation où l'Etat continue à, disons, l'Etat et surtout les entreprises publiques pour être tout à fait précises, continue à se financer auprès des petites et moyennes entreprises en particulier et ce qui fait que les entreprises sont touchées dans leur compétitivité parce qu'elles sont touchées dans leur trésorerie et au lieu d'avoir des crédits, que l'entreprise aille vers des crédits pour du développement de l'activité, on va vers des crédits pour pouvoir équilibrer sa trésorerie. Alors à travers cet événement nous avons voulu donner le ton quant à la nécessité d'accompagner, soutenir la TPME face à ses contraintes et de l'accompagner dans le cadre de sa relation avec les donneurs d'ordre dans des écosystèmes structurés et cela pour faire face à ces problématiques de délai de paiement et donc avoir un accès plus rapide aux liquidités. Vous n'êtes pas sans savoir que l'allongement des délai de paiement est un sujet national, est un défi pour notre économie marocaine. Le crédit inter-entreprise est aujourd'hui une source de financement à part entière qui dépasse aujourd'hui le volume des crédits bancaires octroyés au tissu productif de la TPME. Et à ce propos, je tiens à saluer les efforts volontaristes de l'État pour accompagner ce tissu productif. Le mécanisme qui a été lancé par l'État récemment pour le financement des arriérés de la TVA est une réelle bouffée d'oxygène qui ne manquera pas d'avoir un impact sur toute la chaîne de valeur. L'on note aussi le plan d'accélération industrielle qui de part son modèle d'intégration industrielle par le biais des écosystèmes a permis non seulement de structurer cette relation de ces très petites et moyennes entreprises qui opèrent avec les gros donneurs d'ordre, mais aussi de leur donner une façon de se mettre à niveau pour être plus compétitifs et plus performants. L'événement d'aujourd'hui est une occasion pour le groupe Atijeri Wafabank de montrer sa volonté d'accompagner ces TPME en apportant des solutions concrètes dans ces écosystèmes donneurs d'ordre fournisseurs à travers le dispositif que nous avons baptisé aujourd'hui plan supply chain. Tout d'abord il s'agit d'un dispositif qui rentre dans le cadre du plan PME qui a été lancé par le groupe l'année dernière et qui vise à financer ou à apporter des solutions dédiées à des secteurs stratégiques comme le secteur de l'industrie et des équipementiers automobiles à travers le plan automotive ou encore le secteur agricole à travers le plan réel.